– Bienvenue dans Prima Insem et deuxième partie, toujours avec Diane Abbé. Évidemment, comme tous les jours, Éric Ferrar est notre référent Internet. Aurélien Desbrières, vous êtes animateur au PAM de Sartene. PAM, c'est un point d'accès multimédia. – Tout à fait, et en même temps, je suis aussi président de la Free Software Corsica. – Et ça, c'est important, parce qu'on va parler justement des logiciels libres dans la deuxième partie de l'émission, comment essayer de surfer plus anonymement, en tout cas sur le net, et pour ce faire, nous avons deux nouveaux invités. Philippe Letherry, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes président de Digital Conseil. – Oui. – Et à côté de vous, Bertrand Joualland, bonjour. – Bonjour. – Vous avez l'entreprise Biocombustible. – Voilà. – Tous les deux, vous utilisez des logiciels libres, et vous, M. Letherry, carrément, vous faites des formations pour nous apprendre à utiliser des logiciels libres. – Tout à fait. – Vous ne savez pas ce que c'est qu'un logiciel libre, ne paniquez pas. On va tout vous expliquer dans quelques minutes. On va quand même accueillir, enfin, on va continuer de vous accueillir. Célia Petroi, notre référente du lundi, ça va toujours, Célia ? – Bonjour, ça va, merci. – Je viens vous rejoindre dans cinq petites minutes. Mais vous le savez, on ne commence pas une émission de deuxième partie d'INSEE, mais sans jouer avec vous, Diane. – Oui, avec une archive qui date d'un 12 mars. On a parlé des masques, des bourles, d'anonymat, des clandestines d'un internet. Et bien, on va pour le carnaval, c'est comme ça. – Malgré un temps plus riche et luminant, le public est venu nombreux pour participer à cette fête, qui a demandé quatre mois de préparation. Une fête réussie, parce que les organisateurs ont été soutenés par la population, des commerçants et de la municipalité, qui ont eu un bon appogne, tant financier et materiel. Mais ce carnaval aurait pu être le plus beau, si il n'y a pas ou si on avait perdu d'une certaine manière le sens de la veste, un sens qui a donné quand même une trage de Rinaschi, Quinde et Colombie. – On ne sait pas ce même. – Le carnaval, oui, très beau carnaval, mais où ? Voilà, je vous demande si vous avez reconnu la ville, les rues de la ville dans laquelle se déroulait ce carnaval. C'était en 1985 déjà, et ça date de pas mal d'années. – Vous ne l'étiez pas dégoût ? – Non, non, c'est vraiment… – Mais ceci, paroles d'Eri, culture populaire traditionnelle de Corse, avec, bien sûr, la participation active du Parc Naturel Régional et France 3 Corse via Steele, au Mielogue. C'est tout un petit florilège d'instants avec des gens d'avant, des histoires d'avant et plein de belles choses d'avant et d'aujourd'hui puisque les choses d'avant ne meurent jamais. – C'est vachement bien ça. – D'hier ne meurent jamais. – Ça c'est vachement bien. – Et puis droit de bord de scène, c'est David Solinas, il sera l'invité cette semaine de Philippe Martinet. Le voici, c'est son tout dernier opus, bord de scène. Je vous ferai écouter un petit extrait demain. Je m'y suis pris trop tard. – Mais c'est vachement sympa. – Aussi, c'est un bel album à découvrir si vous êtes notre gagnant du jour. – Allez, on poursuit notre petite conversation que nous avons entamé une demi-heure pour continuer de parler justement comment surfer sans entrave sur Internet. Et pour ce faire, je rejoins la table du salon avec vous, dans notre loft bien sûr. Mais avant de vous donner la parole, on va donner la parole à Célia parce qu'on a parlé tout à l'heure de comment surfer de façon anonyme, encore une fois. Mais quand on n'a pas de logiciel libre, plein de dangers nous guettent sur le net, notamment l'attaque des zombies, Célia. – L'attaque des zombies, oui. Là, on a vu les Anonymous dans le jeu de Diane. – Oui, avec leur masque. – C'est ça exactement. Donc ces gens-là, les Anonymous, tout le monde en a entendu parler, pardon, au moment de la fermeture de Mega Upload. Donc leur système de... Enfin, leur façon de fonctionner, c'est par du déni de service. En gros, vous saturez les connexions Internet. Donc ça, les Anonymous, ils sont relativement inoffensifs pour les internautes lambda. Par contre, ces méthodes-là, elles s'apparentent aux méthodes des pirates. C'est-à-dire que des personnes malveillantes peuvent envoyer un virus qui va s'introduire dans notre PC sans même s'en apercevoir et faire de nos PC des PC zombies. – C'est ce qu'on appelle donc un PC zombie, c'est cela ? – C'est ça. Alors, ce n'est pas le retour des morts-vivants. – Non. – C'est en fait, sans même s'en apercevoir. – C'est-à-dire qu'il est tout à fait probable que l'un d'entre nous, enfin peut-être même ou Diana ou moi, parce que j'imagine que vous vous serez. – On ne vous s'en risque rien. – Nous ayons un zombie dans notre ordinateur. – C'est ça. Il n'y a pas un zombie dans l'ordinateur. En gros, vous perdez le contrôle de votre ordinateur. Vous n'en rendez pas compte, mais il y a un virus qui dort dans votre PC et à un moment donné, vous ne vous en rendez pas compte, mais le pirate peut ordonner à votre PC de faire telle ou telle chose. Alors, il peut s'en servir comme un serveur ou il peut s'en servir justement pour saturer une connexion Internet. Mais en fait, le principe du PC, enfin de l'ordinateur zombie, c'est qu'il n'y a aucun dommage apparent. Vous ne vous en rendez pas compte et le PC attend sagement qu'on lui donne des ordres. Alors, ça utilise très, très peu de ressources du PC. – Mais ça veut dire quoi qu'il attend des ordres ? – C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut faire quelqu'un avec mon PC ? Moi, je ne vois pas ce qu'on peut faire avec mon PC. – Mais on peut faire plein de choses. – Ah bon ? – Bah oui. – Ah, vous dites oui, ah oui. Alors, Eric, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, s'il y a un zombie qui arrive dans mon PC ? – Enfin, c'est le cas de ce qu'on appelle des backdoors, des portes cachées un peu. C'est-à-dire que c'est un logiciel dormant qui fait pour l'internaute distant une attaque, par exemple, sur un site sensible. Eh bien, elle va se faire, au lieu de son PC, du vôtre. Donc, c'est un peu gênant parce que vous ne maîtrisez plus un certain nombre de fonctions du PC qui vont faire des attaques. Et puis, il y a eu des affaires pires que ça puisqu'il y a eu, à travers des backdoors, des gens qui se sont trouvés dépositaires de contenus vraiment illicites et qui sont déposés sur leur PC. Et à partir de ce moment-là, ils se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. Donc, il faut surtout faire la chasse à ce type de logiciel et faire en sorte que le logiciel soit muni au moins d'antivirus dignes de ce jour. – Eh bien, justement, il y a une question, je crois, Diane. – Oui, il y a une question qui est la suivante. Est-ce que les antivirus sont efficaces ? – Contre ce fléau, peut-être. – On va peut-être demander à M. Le Théry, puisque c'est un peu votre… Est-ce que c'est contre ce fléau-là ? – Alors, un antivirus, en fait, il sert à nettoyer ou à empêcher un virus de s'installer. Enfin, un virus, un programme malveillant, parce qu'en fait, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver. L'intérêt, c'est d'avoir un antivirus qui soit efficace. Aujourd'hui, on ne peut pas affirmer à 80 à 100% qu'un antivirus puisse arrêter tout type d'attaque. – En fait, le problème, il n'est pas que là, ce n'est pas qu'une question d'antivirus. L'antivirus, en fait, il va scruter les fichiers rentrants et les fichiers dormants, tout ce qui va, vient et qui est déjà dans votre machine. Le problème, en fait, c'est qu'il vous faut aussi un firewall, un mur de feu qui va protéger votre connexion par rapport à ce qui rentre et ce qui sort. Pour autant, suivant le système d'exploitation que vous utilisez, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous êtes sous Windows, ça ne sert à rien. Vous êtes sous Mac, le problème, ça peut ne servir à rien suivant la configuration que vous avez. En fait, tout dépend de la configuration que vous avez, du système d'exploitation que vous utilisez. En tout cas, si vous êtes sous Windows, vous pouvez avoir tous les logiciels que vous voulez, vous verrez des choses, mais pour autant, ce ne sera pas forcément la vérité. – Donc, vous êtes en train de me dire qu'on ne peut pas lutter ? – On peut lutter, mais il faut des connaissances technologiques très pointues. Donc, par exemple, si vous êtes sous un système GNU Linux ou GNU Linux libre, là, vous avez accès, en fait, à des outils qui sont libres et qui vous permettent de scruter très scrupuleusement ce qui va, ce qui vient et ce qui est dans votre machine. Mais le problème, c'est que ça fait appel à énormément de compétences. Et là, en fait, on retombe encore une fois de plus dans la politique et ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale, parce que là, on peut parler d'obscurantisme. Comment se fait-il que dans l'éducation nationale française, on se retrouve sur des systèmes américains comme Windows ? Expliquez-moi. – Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun cours GNU Linux dans les écoles, collèges et universités ? Ou très peu, très rarement. Ça arrive des fois, mais… – Aurélien, si vous le permettez, avant que nous en parlions, justement, déjà, il y a une question, je crois. – Quel est l'intérêt d'envoyer un virus à part embêter tout le monde ? Je mets mes lunettes, Aurélien. – Il y a plusieurs lobbies autour des virus et de la façon dont ils sont diffusés. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un marché du virus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un de malveillant peut, par plaisir, acheter et trouve des sociétés qui font commerce de virus. Bon, ça, c'est la première chose. Généralement, tout ce marché tourne autour des violations de propriétés industrielles et de l'espionnage, quand c'est pratiqué à grande échelle. Ensuite, vous avez la deuxième tendance qui est toute cette façon, justement, d'instrumentaliser ce marché-là à travers des logiciels espions qui vont être mis chez des tiers qui n'ont pas la connaissance suffisante pour aller servir de support à une attaque vers un site sensible. Et comme ça, si on détecte l'attaque, on ne détecte pas la personne qui est à l'origine, mais l'internaute moyen qui n'a pas pris les précautions voulues. Et ce qu'il faut savoir, enfin, c'est qu'il est vrai qu'aujourd'hui, le décalage entre une nouvelle version d'antivirus, c'est-à-dire de signature, et l'apparition d'un virus, il est de l'ordre de six mois. C'est-à-dire que pour se parer de ça, effectivement, les systèmes traditionnels fermés, de type Windows, etc., ne sont pas outillés. Et d'ailleurs, ils ne cherchent pas à s'outiller pour ça. Donc, il y a effectivement une éducation à avoir aussi sur ces principes-là, puisque c'est des principes de détournement de l'usage. Et d'autres éléments, d'autres lobbies, alors un peu moins, plus commerciaux, font des logiciels pour induire justement un marché. – Un marché de l'antivirus. – Un marché de l'antivirus et de tout ce qui tourne autour. – C'est bien, vous vouliez ajouter quelque chose. – Oui, Eric l'expliquait. En gros, le pirate qui fait un virus et qui l'introduit sur votre PC, ça ne lui sert pas à lui directement. Lui va constituer son réseau de PC zombies. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le mettre à disposition, en gros, à des malfrats. Il sert de prestataire, puisque les gens ne savent pas forcément comment… Et ça se monnaie très, très bien. Et après, ils le louent, en gros. Ils louent les réseaux et vous pouvez en faire n'importe quoi. – Alors, vous nous avez bien inquiété, là, mais on est là aussi pour donner des… À juste titre, à juste titre. On va voir avec M. Lethéry, justement. Alors, comment on protège son ordinateur ? Puisque vous êtes là en tant que spécialiste, vous avez un ordinateur, ça peut être le nôtre. – Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne fais pas de… – Qu'est-ce qu'il faut faire ? – Je ne fais pas de critique particulière sur Microsoft. Moi, l'intérêt, c'est… Mon intérêt, c'est d'offrir, justement… On n'est pas des informaticiens. On a parlé d'antivirus, ainsi de suite. Il faut les mettre à jour. Quelle marque acheter ou ne peut pas acheter ? Voilà. Moi, il y a une solution plus simple, dont laquelle j'utilise et sur laquelle je me suis enfourné immédiatement. C'est la solution Linux qui permet, justement, de s'extraire de tous ces soucis. De s'extraire des soucis de mise à jour de la machine, de mise à jour des logiciels, puisqu'on sait… Enfin, vous ne savez pas, mais en fait, il faut tout mettre à jour. Pour que l'antivirus soit efficace, déjà, il faut que l'antivirus soit à jour. Il faut que les logiciels soient à jour. Il faut que la machine soit à jour. Enfin, il faut tout mettre à jour. – Alors, concrètement, quelques gestes rapides, là. – Donc, l'intérêt, c'est que Linux aurait l'avantage de… – Parce que, je vais vous couper, excusez-moi, mais pourquoi, en gros, dans un ordinateur, on a soit des logiciels propriétaires, c'est-à-dire type Windows, c'est ça, des logiciels propriétaires, où on ne peut pas rentrer à l'intérieur, on ne peut pas bidouiller, et il y a des logiciels libres, style Linux. – En fait, Linux, c'est un super produit qui n'embarque que des logiciels libres. – C'est un petit peu nouveau comme concept. – Logiciel libre ne veut pas dire forcément gratuit, logiciel libre. – Voilà, c'est pas vraiment ça. – Ah ben là, je vous en prie. – Linux, il faut bien comprendre que c'est un noyau. Linux n'est pas un système d'exploitation, mais je pense qu'il serait quand même temps d'utiliser les bons mots, de se référer, par exemple, à Platon qui disait l'importance des mots et le problème d'utiliser de mauvais mots, ce que ça peut introduire. – D'accord, bon, alors Windows, c'est quoi c'est ? – Le système qui est libre, au jour d'aujourd'hui, c'est GNU Linux Libre. Pour autant, il y a aussi l'open source, c'est-à-dire GNU Linux. C'est des problématiques ou commerciales ou de licence. Derrière ça, puisqu'on est venu pour ça, comment surfer à peu près en sécurité, avoir un ordinateur qui soit à peu près en sécurité ? Ben, c'est pas compliqué. Plus vous allez utiliser des logiciels qui sont ou open source ou propriétaires, moins vous savez ce que vous faites de votre machine. – Un logiciel propriétaire, c'est-à-dire style Windows, c'est ça ? – C'est-à-dire Windows, c'est un système d'exploitation, mais il est sous licence propriétaire. – D'accord, donc plus on a ça, plus on est en danger, en gros. – Non, pas spécialement, mais on est obligé de faire tout le monde. – Mais c'est-à-dire qu'il y a toujours 10 ans, il faut que… – Le problème, par exemple, au niveau de Windows, c'est que son noyau, il ne peut pas le mettre à jour. Vous voulez mettre votre noyau à jour, vous êtes obligé de passer à la version supérieure. Et imaginez combien de temps cela prend. C'est-à-dire que là, vous êtes sous Windows 7, mais vous êtes déjà obsolète. Personnellement, je m'occupe, par exemple, de la fabrication du noyau, de version libre pour Linux libre. Donc, je suis quand même bien au fait de ça. On fait des éditions entre 4 et minimum une fois par mois. Vous imaginez ? C'est comme si vous passiez à chaque fois une nouvelle version de Windows. Est-ce que Windows vous offre ça ? Non, c'est-à-dire que vous achetez quelque chose et derrière, au niveau sécurité, on ne s'en occupe pas. Ce n'est pas correct. – Monsieur le Thierry, c'est pour vous préconiser Linux. – Voilà, il nous empêche cette… – Pourquoi ? – Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'antivirus. C'est le premier élément. – Alors non, il y a besoin d'antivirus aussi sous Linux. Non, mais c'est important. On est quand même là. Il y a besoin d'antivirus, il y a besoin de firewall. Et il faut utiliser le programme adapté à votre solution. – Pourquoi c'est mieux ? – Alors dites-moi pourquoi. Je voudrais savoir pourquoi c'est mieux, moi. – C'est mieux parce que suivant la distribution que vous allez utiliser, elle va répondre plus ou moins à une philosophie. Par exemple, si vous prenez cet ordinateur, il utilise une distribution qui est Parabola, GNU, Linux. C'est plus réservé, même si tout le monde est le bienvenu. On reste sur ce principe, mais c'est plutôt réservé. Plus ou moins une élite informatique, il faut vraiment des connaissances en bâche ou d'autres langages de programmation. Mais si vous prenez par exemple Triskel, Triskel, c'est la version libre d'Ubuntu. Le PAM de Sartène fonctionne entièrement sous Triskel. – Attendez, voilà, voilà. – Voilà, allez-y, allez-y, Eric. – Je crois qu'il faut mettre… Pour éclairer un peu le téléspectateur par rapport à tout ça, il faut comprendre une chose, c'est que quand vous achetez une version propriétaire, généralement, les versions propriétaires commerciales que vous trouvez sur le marché, elles sont ce qu'on appelle fermées. C'est-à-dire qu'on vous livre une boîte noire. Et cette boîte noire, eh bien, vous êtes, par rapport à la boîte noire, condamné à faire en sorte que vous obéissez à ce que va vous dicter le constructeur. Microsoft, les mises à jour sécurité majeure de Microsoft, eh bien, vous allez chercher sur le site de Microsoft. Et puis, quand vous voulez passer à une version autre, vous allez payer. Et puis, vous ne savez pas trop ce qu'il y a dans la boîte. – En plus, vous ne savez pas ce que vous mettez à jour. – Et vous ne savez pas ce que vous mettez à jour. Vous avez un nom de package, mais… – C'est obscur. – Mais c'est très obscur. – Pourquoi ? Parce que les industriels jouent sur ce qu'on appelle l'obsolescence technologique. C'est-à-dire que quand vous avez une version livrée à un instant T, ils savent déjà que la version qui vous livre sur le marché, elle est déjà périmée pour annoncer la prochaine version et vous faire payer la prochaine version. – Et la même chose pour Mac. – C'est des principes commerciaux. – D'accord. – Donc, vous êtes soumis à ça. – Et après, il y a les logiciels, donc qui ne sont plus… – Alors, après, vous avez une logique, une philosophie complètement différente qui est celle de l'approche du logiciel libre, où c'est une communauté désintéressée qui travaille à fabriquer un logiciel dans le respect des libertés individuelles, dans le respect d'une certaine philosophie du monde sans objectifs vraiment commerciaux, sans que le commerce soit au centre de la préoccupation. Mais qu'au centre de la préoccupation, il y ait un esprit, un esprit humaniste qui soit celui que l'homme a droit à connaître ce qu'il utilise. Et c'est cette deuxième version, cette deuxième piste-là, qui est, me semble-t-il, une piste virtueuse, vertueuse, excusez-moi, et virtuose, peut-être, mais vertueuse pour l'apprentissage de l'informatique de demain. Et c'est vrai que je rejoins un peu Aurélien dans le sens où, parfois, cette piste, elle est négligée parce que, parfois, trop technique et trop difficile à appréhender. – Je vous coupe, si vous le permettez. – Il n'y a pas de marchand. – Je vous coupe, parce qu'on va venir dans la deuxième partie de l'émission, bien sûr, sur ce logiciel libre. On va revenir avec vous. Et puis, vous n'avez pas encore parlé, bien sûr, Bertrand, vous allez nous expliquer que vous, dans votre entreprise, vous utilisez un logiciel libre. Pourquoi c'est mieux ? Pourquoi c'est plus efficace ? Bref, avant cela, avant cela, nous avons une gagnante au téléphone, je crois. – Oui. – Et puis, je crois que vous allez me offrir quelques petits cadeaux. – Oui, j'avais mis mes lunettes parce que c'est devenu complexe. Alors, nous partons avec une gagnante. Aujourd'hui, il s'agit de Simone qui nous appelle de Bonifacio. Bonjour, Simone. – Bonjour. – C'est vous ? – Oui. – Oui, comment allez-vous ? – Très bien. – Ça va ? Kifadim Bonifacio ? – Eh bien, je profite du beau temps. – Bon, très bien. – Je suis votre émission. – Vous suivez ? Merci, merci. Vous la suivez souvent ? – Tous les jours. – Ah, bien merci de votre fidélité. Ça nous touche vraiment. – C'est très sympathique. – Bon, Simone, vous l'avez bien vu, les geeks, du moins les accros des ordinateurs et autres logiciels complexes, ce ne sont que les hommes. Est-ce que vous y comprenez quelque chose ? – Non, non, mais il y a… – Il y a peut-être Célia. Oui, bien sûr, c'est un gros stéréotype. – Mais je suis ravi, vous m'ayez mis dans la catégorie des gens qui comprennent quelque chose en informatique. – Non, tout cela ne se souvient que ce ne sont que des clichés, mais c'était une entrée en matière pour demander à Simone si elle, elle était fanatique ou pas d'ordinateurs, ou si du moins elle était confrontée à ses problèmes. – Non, d'ordinateurs, pas trop. – Bon, vous voyez, ça se vérifie. Bon, écoutez, Simone, je crois que vous avez la réponse du jour. – Oui, pour tout vécu. – Exactement. Quel indice vous aurez mis sur la voie ? – Je reconnue le bastion. – Bon, très bien. On va regarder la réponse en images. Restez avec nous. – Oui. – À tout de suite. – Oui, merci. – Encore en Coréen, je vous envoie les cadeaux. Alors, il y avait, bien sûr, Bord de scène, David Solinas. Le voici, il est là. C'est le dernier album de cet artiste insulaire avec de très beaux titres en langue française à écouter avec plaisir parce que c'est un bel ouvrage sonore. C'est joli, ça, non ? Et puis après, ce sera Paroles et déhéries, culture populaire traditionnelle corse. Je suppose que vous connaissez, non ? C'est un petit peu une compilation d'instants, de moments, salvatos, de poésie, etc., etc., d'êtres et proverbes. C'est pour vous. C'est le tome 15 avec le Parc naturel régional de Corse. Bravo, Simone. – Oh, merci. – On vous embrasse bien fort. Merci. – Au revoir. – À bientôt. – Merci. – Au revoir, Simone. Et on va continuer de voir un petit peu et d'écouter les gens de l'île qui ont des questions à poser ou des… Enfin, bref, qui ont… – Quelles sont les différences entre un logiciel gratuit et payant ? – Le prix. – Ah. – Alors, si on parle de libre, ça ne veut pas dire gratuit, mais en général, il est gratuit. D'accord ? Il a au moins cette volonté d'être accessible à tous. Ça, c'est très intéressant. Aussi bien professionnel que personnel. Le payant, voilà, il faut payer et surtout, il faut le mettre à jour en permanence. Et on voit que le payant est souvent mis sur Microsoft, donc ça veut dire que, quelque part, il est sensible aussi au virus, ainsi de suite. Voilà. – Le logiciel libre… – Il y a l'espionnage. – Il est moins sensible au virus. – Allez, je crois que nous avons… On va revenir, mais nous avons encore une question de la rue. – Si je vous dis Internet, même pas peur. – Eh bien, vous avez tort, madame. Vous avez tort. parce qu'il faut quand même avoir un petit peu peur, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu peur, sauf si on est sous… – Expliquez-nous un petit peu. – Le monde de l'Internet, évidemment, est dangereux, surtout si on est amené à mettre des informations sensibles. Nous, c'est ce qui nous intéresse en tant qu'internautes. Le logiciel libre ou non, bon, moi, je préconise le logiciel libre parce qu'il donne justement toutes les informations de façon très, très intéressante. Je vais vous faire une petite démonstration. L'intérêt, c'est de protéger ces informations. D'accord ? Donc, pour… Je ne sais pas si on peut avoir la présentation… – À l'antenne, voilà. – Donc, l'intérêt, c'est d'abord de premièrement lire ce qui se passe à l'écran, voir les informations qu'on a, surtout si on met des informations très sensibles, entre autres, le paiement en carte bleue. D'accord ? Tout le monde est amené aujourd'hui à payer en carte bleue. Donc, repérez bien le HTTPS. HTTPS n'est pas toujours très visible. Dans là-bas, apprenez-vous, forcez-vous à lire. C'est important. On peut vous emmener où on veut, en fait. Là, j'ai pris un exemple dessous. Google avec un troisième haut. Vous essayerez sur votre navigateur favori et vous n'allez pas du tout chez Google. D'accord ? Donc, regardez ce qui se passe. C'est la première chose. D'accord ? Donc, premièrement, on lit. Deuxièmement. Deuxièmement, donc, on a vu, il fallait mettre le HTTPS si on mettait une information très sensible. Maintenant, on a augmenté le niveau parce qu'en termes de commerce électronique, on a voulu rendre des certificats. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on veut vraiment sécuriser la communication entre la personne à qui on donne l'argent, virtuellement, et nous. Donc, on a sécurisé de façon colorée. Donc, allez voir un petit peu. Je vous ferai une petite démonstration après sur le navigateur. Et on a des couleurs. Donc, le vert, on est sûr d'être sécurisé en totalité. Bleu, le navigateur est moins sécurisé. Jaune, oui, mais non, parce que c'est un peu particulier. Donc, évitez de mettre des informations très sensibles. Et blanc, pas du tout. Si c'est rouge, alors là, fuyez. D'accord ? OK. Alors, petite démonstration, par exemple, sur le portail de La Poste. On voit ici le logo. Si on clique sur le logo en tête, ici, il est en vert. Vous voyez ? Ah. Donc, s'il est en vert, ça veut dire là, il n'y a aucun problème. Je peux mettre mes informations en toute quiétude. D'accord ? D'accord. Je prends un autre exemple bleu, juste pour vous donner une information. Oui, bien sûr. Bon, par exemple, Paypal, pour lequel on est susceptible de mettre des informations de paiement. Eh bien, Paypal, si on clique, pareil, sur ce logo, eh bien, on ne voit peut-être pas bien le logo. Non, parce que vous êtes à côté, là. Ah, je suis désolé. Voilà, non, non, c'est pas vous. On voit bien cette couleur verte. Donc là, elle est très, très visible sur Mozilla, qu'on utilise de plus en plus. Sur les autres navigateurs, c'est moins flagrant. Alors, sur Internet Explorer, ce n'est pas du tout. C'est très, très invisible. On ne voit pas très bien. Et Chrome, ce n'est pas très bien non plus. Donc, moi, je préconise Mozilla pour cette raison. Ensuite, on a le bleu. Je vous ai dit le bleu. Le bleu, eh bien, on a, par exemple, mon service public. C'est bien qu'on vous voit. Elle qu'on le voit aussi, là. Je vais prendre plutôt Amélie, mon compte Amélie. D'accord ? Tout le monde a son compte Amélie sur Internet aujourd'hui. On met des informations sensibles qui sont propres à nous. Eh bien, on clique sur le logo. C'est du bleu. Donc, c'est bon. C'est bon. Ce n'est pas excellent. Donc, il pourrait faire un effort. Ça va ? Oui. Il y a encore une petite info. Dernière info, par exemple, là, je propose la première introduction. C'était la lecture. Vous voyez ? Je suis sur amélie.fr. Seulement, là, il y a un E. Je ne suis pas du tout sur un site sécurisé. Donc, on peut faire des erreurs. Regardez les adresses. D'accord ? C'est bon ? Oui. Aurélien ? En fait, je me permets quand même d'intervenir par rapport aux certificats de sécurité. Au niveau des certificats de sécurité, il faut bien comprendre qu'il y a aussi là une problématique. C'est-à-dire que si vous êtes un professionnel, c'est-à-dire un webmaster, votre intérêt n'est pas forcément, en fait, d'être bleu, jaune ou vert ou rouge. En fait, les couleurs, elles correspondent aux informations qui ont été remplies par le webmaster. Donc, il y a des informations qui, pareil, peuvent être sensibles pour le serveur du webmaster. Par exemple, s'il met des informations trop techniques, il peut laisser apparaître des informations et donc subir des attaques. S'il met, par exemple, quel système d'exploitation il utilise, il suffit ensuite de se renseigner sur les failles du système d'exploitation à jour et de les utiliser. Là, Aurélien, vous chipotez là. On parle au grand public qui nous regarde et on a bien compris. Si on arrive à retenir que vert, c'est bon et que bleu, c'est moins bon, on aurait déjà fait beaucoup si vous me parlez de webmaster. Mais par contre... Ce que je voulais dire, c'est que jaune n'est pas forcément mauvais. Jaune n'est pas forcément mauvais. D'accord. Oui, mais c'est trop technique. On ne peut pas rentrer... Alors, on a bien compris ça, mais j'ai bien compris aussi que vous faisiez des formations pour les gens, pour les apprendre à surfer sur des logiciels libres. Ce qu'on a fait avec vous, Bertrand. Et vous allez nous expliquer en quelques mots, vous avez une entreprise et vous avez voulu, votre entreprise, elle est là. Voilà. L'entreprise, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, vous avez bien compris que tout ça, c'est quand même très compliqué. Oui. Surtout quand on n'est pas informaticien. Donc, moi, créateur d'entreprise, je cherche un outil performant et sécurité. La sécurité, c'est quand même important pour moi, qui doit diffuser des informations, les partager. Donc, je cherche un outil performant. Et là, je m'oriente vers Philippe Letherry et il me propose cette solution sous Linux. Mon entreprise est née sous Linux, il y a plus de deux ans. C'est très bien. Et depuis, je n'ai aucun problème. C'est-à-dire que vous êtes... Hors virus, je n'ai rien du tout. L'entreprise fonctionne très bien. Et voilà. Il y a de plus en plus, je crois qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui fonctionnent sous Linux. Oui, il y en a de plus en plus. Vous avez quelques exemples, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Surtout des administrations puisque aujourd'hui, l'administration leur a demandé de faire des économies. Mais l'objet du logiciel libre, ce n'est pas vraiment les économies au départ. C'est le format, un format ouvert. L'utilisation des formats ouverts que tout un chacun puisse utiliser. Le PDF est un format ouvert. Le format d'OpenOffice ou LibreOffice maintenant est un format ouvert. Dans la vidéo, le web utilise des formats ouverts. Tout le monde doit pouvoir produire. Ouvert, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans le programme, on peut bidouiller et dire « Regardez, j'ai amélioré » ou « Je ne l'ai pas amélioré ». Le format est référencé, c'est-à-dire qu'on peut récupérer les informations du format et fabriquer soi-même son logiciel pour créer ces formats. Même si on n'est pas... Oui, Eric, je vous en prie. Il faut quand même souligner, ce qu'on appelle ces sociétés, ces sociétés de services en logiciel libre, je trouve qu'en Corse, on manque beaucoup d'initiatives dans le libre. C'était rappelé par Aurélien tout à l'heure. Et je trouve que des initiatives telles que celles-là sont des initiatives extrêmement importantes. Parce que vous avez là l'exemple même d'un utilisateur lambda qui, vis-à-vis de ces logiciels, est arrivé à se les approprier et en faire usage contrairement à ce que tentent nous dire les lois du marché aujourd'hui, qu'il n'y a de salut que dans un logiciel commercial et dans des produits commerciaux. Et là, il y a vraiment un savoir-faire à valoriser et de nouvelles compétences à valoriser dans ce type de société. Vous voulez dire quelque chose, Diane ? Concrètement, ça veut dire... En quoi c'est mieux ? En fait, c'est très simple. Plutôt que d'acheter pour mon entreprise un logiciel payant, sous Microsoft, j'ai préféré investir dans de la formation et de la formation personnalisée à mon entreprise. Monsieur Lettéry, au travers de Digital Conseil, les outils sous Linux existent. Ils existent. Quand j'en ai besoin, je l'appelle, il me fait une formation personnalisée. Ils sont là. Tout est accessible. Je n'ai pas besoin de tout. Mais une formation personnelle, c'est-à-dire que c'est plus difficile à utiliser, Linux ? Ce n'est pas plus difficile, mais vous achetez un logiciel propriétaire, vous allez en utiliser, je ne sais pas, 10% sans parler du fait des mises à jour dont on a parlé. C'est chose très compliquée. Un chef d'entreprise n'a pas besoin de ça, je vous assure. On n'a pas besoin de ça. Là, sous Linux, j'ai mes mises à jour automatiques. Je peux regarder ce qu'il y a dedans si j'en ai envie. Et en fait, tout est automatique. Mais en quoi la formation ? La formation. Par le volet. C'est un public qui vous a appris à protéger vos informations, c'est ça ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'en quoi, j'ai du mal à saisir, en quoi vous aidez Bertrand ? Déjà, premièrement, il a une machine identique à la mienne. Donc, on arrive en formation, je sais que sa machine est à jour. Je perds à peu près, on va dire, 20% du temps à mettre à jour les machines sur lesquelles je vais intervenir. Ce qui est normal. La personne, on ne peut pas lui demander de passer à Linux, ce n'est pas l'objet. Puisqu'on est susceptible d'utiliser du logiciel libre sur Microsoft. D'accord. Mais là, au moins, lui, il a tout. C'est-à-dire que si on veut faire, par exemple, du développement sur Internet, je sais quel outil il va falloir l'apprendre, lui apprendre. Il va prendre un peu des outils que je vais lui proposer. C'est ça l'intérêt, en fait. C'est qu'il ne sera jamais bloqué par l'utilisation. Moi, j'aurais toujours essayé de trouver une solution. C'est une formation qui prend combien de temps ? Ça dépend. On peut faire une formation de base sur la bureautique générale parce qu'il est chef d'entreprise. Donc, il a peut-être besoin de plus d'outils que certains salariés ou ainsi de suite. Mais il y a une base fondamentale, c'est la navigation sur Internet, l'utilisation des fichiers avec vos correspondances. C'est quand même un élément primordial aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille dans son coin. Qu'est-ce que je dois produire ? Jusqu'à aujourd'hui, personne ne savait que M. Joualland travaillait sur Linux. Et pourtant, il arrive à communiquer avec le monde entier. Je veux dire, il n'y a plus de limites parce qu'il utilise les bons formats à travers des bons logiciels et ils sont libres. Et il ne faut pas être, encore une fois, même moi, puisque je peux y arriver au bout de pas longtemps. C'est pas la peine d'être un as. Ça va beaucoup plus vite. Même pour participer à la communauté, à cette communauté du logiciel libre, ce n'est pas la peine d'être un as en informatique. Il suffit simplement d'avoir envie. C'est vrai. Il est de 6 mètres, oui, oui. Non, mais c'est exactement ça. Et là, l'avantage, par exemple, à travers ce que fait M. C'est-à-dire que c'est un gain de temps. Les chefs des entreprises, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont déjà pas à peine le temps de faire ce qu'ils ont besoin de faire. Ils n'ont pas le temps de se renseigner. Là, l'avantage, c'est que M. Lethierry, il a tout ce travail en amont. C'est-à-dire qu'il va utiliser en permanence Linux et dès que la personne a besoin, il appelle, il demande et il a sa réponse. C'est la communauté du logiciel libre. C'est-à-dire que c'est aussi cet intérêt. Vous avez besoin d'un programme. Au pire, quand c'est trop pointu parce qu'il y a différents niveaux, vous venez sur IRC, vous trouvez des gens comme moi et vous demandez. Vous venez sur ? IRC, Internet, Relay de Chat. D'accord. On tape, d'accord. Parce que je voulais venir si on n'a pas bien tout saisi. Il y a la Free Software Foundation et la Free Software Directory qui nous expliquent tout aussi comment mettre un ordinateur en logiciel libre. La Free Software Directory, en fait, c'est dépendant directement. C'est la directrice, enfin, c'est les fichiers en fait de la Free Software Foundation. Ils ne sont pas forcément tous complets mais vous trouvez l'ensemble des informations. De toute façon, je dirais que c'est toujours pareil. Vous avez toutes les informations qui sont toujours dans les AOTO. C'est là aussi l'intérêt. Vous avez accès à tout. Mais à condition d'aller où, Eric ? Moi, là, je sors de l'émission. J'ai envie de savoir plus. fsf.org Free Software Foundation. D'accord. Oui, et puis je crois, je crois fondamentalement et je crois que la remarque est vraie, c'est qu'aujourd'hui, l'effort en faveur de ce logiciel libre, c'est-à-dire de cette philosophie du logiciel libre, il est insuffisant. Il y a cette espèce de diktat d'un modèle commercial aujourd'hui sur le net qui ne favorise pas l'émergence de ce type de service vis-à-vis d'un professionnel. Parce qu'un professionnel qui veut un petit module de formation, je pense qu'il est préférable de le former même si ça a un petit coût, plutôt qu'il s'achète à je ne sais quel prix des logiciels dont il va utiliser 5 à 10% de fonctionnalité. à l'attaque des zombies de Célia. On l'a bien compris. Sans parler de ça. On l'a bien compris. En plus, sans parler de ça. En fait, il fallait en parler. Un utilisateur bien éduqué n'a pas de prix aujourd'hui plutôt qu'un utilisateur soumis à des règles de marché. deux mots, libérez vos ordinateurs et éduquez vos enfants. Exactement. Si on a retenu ça, c'est déjà pas mal. D'accord ? Ce soir, qui recevons-nous dans INSEM ? Ce soir, aux côtés de Philippe Martinetti à partir de 18h30 sur Via Steel, bien sûr, il y aura Célia Piccio qui a la main de corde à son arc puisqu'elle est musicienne mais aussi comédienne, actrice, tout. 18h30. Et puis demain, dans INSEM, nous allons découvrir ce que c'est qu'une scope parce que figurez-vous qu'il y a une scope qui se monte en Corse. Donc, on en parle beaucoup. Vous allez voir une scope demain et puis aussi une association très très sympa. Donc, rendez-vous demain dès midi sur le plateau. Il me reste à vous remercier tous. Vous avez été complets, super bien, super réactifs. On en redemande des émissions comme ça. Merci beaucoup et rendez-vous demain. Allez, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada